tout le monde va pouvoir s'exprimer bien sûr sur le sujet mais notre invité est là Jérôme on voulait avoir l'éclairage du roi de la nuit bon on avait déjà du gars mais on a en plus Jean-Roch ah non mais c'est un niveau dessus salut Jean salut Jean bonjour à tous salut Jean-Roch ça va Dugas ? ouais ça va et toi ? je te manque pas trop ? ouais tu me manques c'est pour ça que je suis venu sur l'émission d'ailleurs merci mon poulet merci d'être là bon alors Jean nous on voulait vous avoir pour déjà que vous puissiez nous raconter c'est quoi aujourd'hui une fête avec les footballeurs est-ce que ça a évolué avec le temps est-ce que les habitudes sont différentes ou est-ce que vous à votre niveau c'est la même chose qu'avant c'est peut-être juste les codes qui ont changé c'est les hommes qui ont changé c'est à travers les hommes c'est les entourages qui ont changé les joueurs étaient des sportifs de haut niveau avant et se comportaient comme normalement ils allaient prendre un verre quand c'était le moment de prendre un verre après les matchs pour décompresser parfois en équipe parfois entre copains et c'était un petit peu comme dans les sports comme le rugby ou d'autres sports ça faisait partie c'était la troisième mi-temps c'était une façon un peu de se ressourcer aujourd'hui les joueurs on peut les voir plus rarement souvent très entourés donc souvent camouflés on est plus dans une apparence spectacle on n'est plus dans la même sérénité le même confort on n'est plus dans la convivialité c'est très différent mais je crois que ce n'est pas seulement en club ou dans les restaurants ou sur une plage que l'attitude des joueurs a changé elle a changé en général dans tous les domaines même dans le comportement dans la communication dans plein de domaines les joueurs sont différents mais certainement que c'est l'époque qui veut ça et puis surtout la grande différence elle est très simple elle s'appelle un téléphone portable depuis qu'on peut faire des images des vidéos le comportement a complètement changé tout est à charge il faut tout le temps se défendre de tout il faut tout le temps se justifier de tout donc les joueurs sont en loisir quand ils sortent dans un club mais ils sont surtout en défense ils observent un petit peu ce qui se passe autour ils ne sont jamais relax nous on a vécu une période où les joueurs étaient relax c'était un rendez-vous de copains mais dans tes établissements Jean est-ce que des choses qui ont évolué et tu le dis dans la façon de faire des soirées de tout canaliser de se cacher limite et de mettre des barrières même avec les gens de tes établissements est-ce que toi les consignes elles ont changé même par rapport à toi l'entourage tu me parles de l'entourage des joueurs est-ce que en effet on te dit attention il y a un tel donc aujourd'hui interdis les téléphones interdis ceci interdis cela il faut toujours un espace ils sont toujours dans un coin ils participent malheureusement mais on ne peut pas leur en vouloir complètement parce qu'ils participent moyennement il n'y a pas de partage il n'y a pas d'échange ils se mélangent très peu aux gens ils restent avec leur entre guillemets leur clan leur entourage leurs copains d'enfance etc donc bon ils sont dans leur coin moi j'ai toujours eu par passion une relation avec les joueurs qui ont été d'échange on ne parlait pas que de foot mais on parlait souvent de foot et c'était un plaisir de le faire avec eux aujourd'hui ils venaient ils portaient un maillot il y avait un espèce de truc très naturel aujourd'hui moi je les connais certes et peut-être qu'ils me connaissent aussi quand ils viennent mais franchement il n'y a pas de partage moi je ne donne pas mon numéro ils ne prennent pas le mien et on en reste là ils viennent pour le club et moi je les traite comme un client lambda parce qu'en fait tu as toujours l'impression que chaque posture que tu prends peut être interprétée comme une approche ou une intrusion quelque chose de pas normal mais je pense que les mecs ne sont pas heureux ils ne sont clairement pas heureux je pense que ce n'est pas agréable pour eux de vivre leur notoriété dans le contexte actuel je pense que la notoriété qui ont vécu des garçons comme Dugas comme Zizou elle n'était pas simple mais elle était populaire les gens venaient leur parler venaient échanger avec eux venaient faire un sourire échanger quelques mots c'était un plaisir pour eux aujourd'hui parler avec un joueur avec une grande star de football aujourd'hui c'est devenu à part peut-être sur le bord du terrain à la fin d'entraînement pour les gamins c'est peut-être encore possible mais dans la rue au quotidien tout est à charge je regarde les photos que vous parliez de Kylian Mbappé je regarde les photos qui tournent en boucle de Kylian sortant d'un restaurant pour aller dans un autre restaurant ou dans un club ou ailleurs je veux dire ça ça n'existait pas ça n'existait pas pourquoi le gars il a un week-end il était ce qu'il peut ouais ouais du gars ça c'est vrai que c'est des photos qu'on retrouve de stars de Kardashian de chanteurs d'acteurs c'est vrai que moi Dieu sait que je me suis amusé Dieu sait que j'ai profité avec mes amis foot et hors foot jamais je ne me suis soucié de ce qui pouvait se passer au-dessus de mon épaule jamais je me comportais en boîte de nuit comme quelqu'un qui s'amusait sans se soucier de ce qu'on quelqu'un de normal voire un peu plus de normal parce qu'en général quand tu es un peu connu tu prends un petit peu malgré tout de précaution là pas du tout que ce soit la table à côté ou le voisin t'échanges une analyse t'échanges une victoire une défaite enfin il se passe toujours quelque chose là c'est vrai que j'ai l'impression moi qu'ils se sont un peu alors je ne trouve pas le mot parce qu'il n'existe certainement pas mais quand tu vois les joueurs de basket sortir par exemple de NBA tu vois ils se sont mis un peu dans ce registre là les Kardashians tu vois avec des attachés de presse avec des gardes du corps avec voilà tout est américanisé tout est écouté exactement c'est ça quand ils partent en vacances quand ils partent en vacances ils ne font pas les mêmes vacances que nous quand ils ont fini la coupe du monde en 2018 ils sont tous partis à Los Angeles à Miami les mecs ils sont en mode basketeur professionnel ou ils sont en mode rap star ils ont un idéal qui est américain ils ont des codes américains et ils fonctionnent comme ça après sur tout ce qui leur arrive et tout je trouve que c'est l'époque qui est regrettable parce que tout est à charge concrètement je ne pense pas que des athlètes de haut niveau moi non plus je ne suis pas un juge d'instruction mais je dis simple on a coupé avec Jean-Roch malheureusement est-ce que ça va revenir ça va l'air intéressant pour toi ou les joueurs on a été coupé oui c'est bon vas-y on est en direct moi j'ai vu j'ai vu des phénomènes dans les clubs et moi un sujet qui m'a beaucoup fait de peine qui m'a beaucoup touché c'est le sujet de Benjamin Mindy parce que Benjamin Mindy quand je l'ai vu venir dans sa période Manchester City venir l'été à Saint-Tropez avec les joueurs de Manchester City faire la fête mais j'avais des grappes de fans au féminin qui le suppliaient de pouvoir s'approcher de la table de pouvoir lui parler alors quand aujourd'hui quand j'ai vu ce qu'il lui a été reproché pour lequel il a été blanchi je trouve que quand même on est dans une époque me too une époque à charge et je pense que c'est très dangereux d'être quelqu'un de connu de médiatique et de populaire et encore plus un footballeur il n'a pas vraiment été blanchi il n'a pas pu être prouvé qu'il était coupable c'est un peu différent avec le droit en Grande-Bretagne mais bon en tout cas à l'arrivée effectivement c'est ce que ça a donné j'ai plusieurs questions pour vous déjà Stockholm j'écoute non j'allais dire Stockholm ça vous étonne comme lieu de fête pour les joueurs de foot c'est un truc connu dans le milieu pas vraiment les Suédois c'est pas réputé comme l'endroit le plus festif mais peut-être que cette période de l'année c'est sympa et puis il y a certainement des potes là-bas c'est son sentiment je veux dire on a tous des potes quelque part et il a dû se dire qu'à Stockholm il allait se détendre pendant 2-3 jours voilà ok c'est pour savoir si on faisait beaucoup de la fête là-bas ou pas rien de particulier de qu'à Stockholm ok très bien non rien de particulier pour moi Stockholm l'entourage de Bappé et notamment son avocate a dit hier soir et ce matin elle l'a répété ça ne peut pas arriver à Kylian parce qu'il est toujours entouré bon ça tout est rien dire à la fois exactement ça veut dire quelque chose mais Jérôme Jérôme moi j'ai des copains qui exercent aujourd'hui en France qui sont par exemple entraîneurs d'équipes de Ligue 1 qui me disent par exemple on discutait toujours quand il y a eu les problèmes de certains footballeurs et compagnie qui me disent moi je ne reçois jamais personne dans mon bureau sans mon assistant sans un collaborateur jamais 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 d'entretien avec qui que ce soit du club s'il n'y a pas telle ou telle personne à côté de moi le bureau n'est pas ouvert donc c'est des codes à prendre c'est des codes à prendre en compte il faut s'adapter à notre époque et je pense que ce que veut dire l'avocat c'est qu'il y a toujours quelqu'un évidemment quand il rentre dans sa chambre et qu'il va se coucher s'il est accompagné s'il passe un moment avec quelqu'un c'est difficile d'avoir son coach à côté c'est compliqué c'est pour ça ça veut tout dire et rien dire je ne sais pas Dugas tu voulais réagir à ça pour toi ça veut dire beaucoup oui oui je trouve que ça veut dire quelque chose ça veut déjà redire que les joueurs ou les gens connus se sont adaptés à cette situation nouvelle de MeToo qu'il faut que tu ne peux pas te retrouver seul avec des gens avec des filles en particulier donc ça prouve que déjà il avait pris conscience de ce genre de choses là c'est à dire qu'il était toujours accompagné il y avait toujours et il y a toujours un corridor de sécurité autour de lui donc c'est quelque chose qu'il a inculqué c'est quelque chose qu'il se doute qu'il y a un Mbappé que tous les gens qui viennent le voir ne sont pas tous là pour lui parler de ses beaux yeux et de son talent de sa qualité de frappe il y a des gens qui sont intéressés il y a des gens qui sont tordus il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés il peut y avoir plein de choses comme ça donc ça il a inculqué que ce soit lui ou son entourage ils savent très bien ils savaient très bien que ça pouvait arriver se passer donc je pense qu'ils ont pris un maximum le plus de précautions possible après effectivement on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement dans l'intimité mais moi je suis convaincu aussi que même dans l'intimité moi je vais encore plus loin que même dans l'intimité il y a un garde du corps qui est devant la porte et qui écoute à l'oreille moi je suis convaincu de ça ou une caméra qui filme ou une caméra qui filme parce que moi je suis persuadé ou des prises de téléphone ou dans la famille Mbappé il y a un autre truc du gars c'est de faire signer même une décharge ou une attestation de consentement aux filles aujourd'hui je vais te dire une chose je ne vais pas je ne vais pas briser un tabou ou quelque chose comme ça mais moi quand j'ai fait la coupe du monde en Allemagne pour commenter avec M6 je suis tombé pendant une heure sur la maman de Kylian Mbappé on a discuté de tout de rien je ne vais pas vous rentrer dans les détails mais à un moment ou autre on est arrivé à parler de ça justement de la relation de son fils qui n'était pas facile avec les autres et elle me parlait justement de ça alors pas spécialement de son fils mais pour me dire que tout ça dans la nouvelle génération de joueurs était inculqué était quelque chose qui était pris très 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 sérieusement parce qu'il y avait l'époque de Mendy ce qui s'était passé avec Mendy et d'autres joueurs il y a eu l'époque regarde maintenant il y a eu Ronaldo à l'époque il y a eu Neymar bien évidemment on se rappelle dans la chambre il y a eu plein de choses comme ça donc aujourd'hui ça voudrait dire moi cette situation là voudrait dire qu'à un moment ou un autre l'entourage et qu'il y a Nimbappé à coup sûr aurait failli dans quelque chose moi j'ai beaucoup beaucoup du mal à croire vu l'environnement et l'entourage et vu comment ils ont anticipé déjà depuis bien longtemps ce genre de choses j'ai beaucoup de mal à y croire mais on va laisser parler l'enquête bien évidemment Louisa est-ce que tu veux dire un mot ? c'est compliqué comme affaire après il est certain que cette affaire va ternir encore un peu plus l'image d'Nimbappé mais j'ai du mal à croire moi aussi qu'il soit inculpé dans une telle affaire avec l'intelligence du garçon et puis toutes les précautions qu'il a pu prendre auparavant après ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui on parle plus d'Nimbappé pour des histoires extrasportives que pour que pour ses qualités ça commence à faire beaucoup celle-là elle est quand même au-dessus de tout en fait on parle quasi plus du joueur de foot donc c'est terrible pour Nimbappé il passe de phénomène à joueur à joueur presse people être dans la tourmente être un joueur à scandale donc c'est vraiment dommageable avec toutes les qualités qu'on lui connaissait et toute son intelligence surtout il est passé de mec brillant sur et en dehors du terrain à mec à scandale et être dans la tourmente donc c'est compliqué là j'ai une dernière question pour Jean-Roc qui peut illustrer le rapport aux autres qui est différent avec cette jeune génération j'ai entendu dire alors mais bon ça encore une fois je suis content d'avoir quelqu'un qui pratique les soirées parce que nous soit on a des vieux monsieur soit je n'y vais pas non plus c'est pour ça que je pose les questions mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on t'en met au moins une fois toi Jean-Louis est-ce que c'est vrai que je t'ai ramené une fois à l'air que tu m'as fait honte Jean-Louis est-ce que c'est vrai t'es habillé comme un sac non mais attendez vous me raconterez votre vie tout à l'heure Jean est-ce que c'est vrai qu'il y a des groupes par exemple de footballeurs qui ont un laser et qui pointent au laser des jeunes filles qui repèrent dans la boîte ou dans la soirée pour en tout cas pas chez moi pas chez moi ça ça n'y se passe ok non les lasers c'est réservé aux gars de sécurité pour une intervention ou aux serveurs pour communiquer entre eux mais jamais 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 un client et encore moins un joueur je vous dis moi je des fois je sais même pas s'ils sont encore dans le club tellement ils sont ils sont planqués ils sont dans un coin ils bougent pas ils sont entre eux ils participent pas c'est comme s'ils étaient dans une pièce à côté donc concrètement on peut pas dire que les joueurs les joueurs viennent en club mais quand ils sont en club ils sont en prestation ils sont en train de s'amuser ils sont pas en train de faire une performance c'est pour ça et ma dernière question avant de vous libérer donc vous avez fermé fin mai 2020 le VIP room à Paris au moment où Dugas avait déménagé au Maroc est-ce que c'est un lien ? c'est pour ça qu'on a fermé c'est bien ce que je pensais ok très bien merci merci Jean-Roc merci merci